Bonjour chers téléspectateurs, bonjour les amis de l'éco-dîme et bonjour chers parents et invités. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre journal télévisé sur votre chaîne préférée, Ciel News. Je suis accompagné de ma merveilleuse collègue qui est ici. Bonjour chers et maillard, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est très heureux de vous recevoir en ce 24 décembre. Ça fait déjà 10 ans, 10 ans que moi et mon collègue on vous présente cette émission. Aujourd'hui on va vous parler de la naissance de Jésus. Mais je ne vais pas trop vous en parler parce que je vais laisser mon collègue vous en parler plus en détail. Casey, aujourd'hui nous allons ramener nos téléspectateurs 2000 ans avant pour vivre la naissance extraordinaire de Jésus Christ. Wow ! Wow ! Comme tu le dis Jérénoya, après 2000 ans, cette histoire reste d'actualité et continue de influencer nos vies. Oui. Mais bon, pour ne pas trop parler, nous allons rejoindre notre envoyée spéciale Stella à Bethléem pour que nous en dise plus. Salut Stella ! Oh bonjour Jérénoya et Kissi. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est wow, wow ! La naissance de Jésus Christ est extraordinaire. Désolé messieurs, on filme, est extraordinaire. J'ai la grâce d'interviewer les acteurs ayant participé. Qu'est-ce que dites-vous de l'événement d'aujourd'hui ? Wow ! Wow ! Aujourd'hui, on va aller à la recherche de Zachary et Elisabeth pour poser des questions à propos de la naissance de Jésus Christ selon leur angle. J'ai vraiment hâte d'apprendre des nouvelles choses que je ne savais pas à propos de la naissance de Jésus Christ selon leur angle. Et comme vous voyez, il fait super chaud. Et en plus, il n'y a pas d'auto, donc j'ai dû marcher depuis longtemps. Donc je suis vraiment excitée. Donc allons-y. Bonjour, est-ce que je peux rentrer ? Oui. Bonjour Zachary et Elisabeth, comment allez-vous ? Ça va très bien personnellement. Merci de la photo de semaine pour nous voir. Et toi, Elisabeth ? Bonjour, ça va bien ? Moi, j'y vais super bien. Racontez-nous cette merveilleuse histoire de la naissance de Jésus Christ selon votre angle. Ah, c'est un peu loin dans mon mémoire. J'ai été au temple, en train de faire mes affaires. Et là, je vois un ange. J'ai eu très peur. Peur ! L'ange me dit, Zachary, n'aie pas peur, je l'aborais aussi des prières. Là, je me dis, quand il connaît mon nom ? Je me dis, ta femme, ta femme Elisabeth va avoir un enfant qui se nommera Jean. Là, j'avoue sur le coup. Je me dis, comment c'est possible ? Parce que je suis vieux, je ne veux pas avoir un enfant. Et là, l'ange s'énerve. Il essaie de me couper la voix. Me rendre muet pendant neuf mois. Neuf mois, vous vous rendez compte ? Aïe ! J'ai expliqué tout ça à ma femme par écrit. Sur le coup, elle m'a pris pour un fou. Mais non, fou, c'est un gros mot. Mais au début, je ne le prenais pas au sérieux car il fait trop le comédier. Vraiment extraordinaire comme histoire. Extraordinaire ! Zachary et Elisabeth, je vous reviens dans quelques instants. Jérémya et Kistri, c'est vraiment extraordinaire. Vous ne les trouvez pas ? Oui, en effet, c'était là. Wow, Dieu est vraiment merveilleux. On a entendu des enfants parler, rappeler comment Dieu est extraordinaire. On a entendu l'histoire de Zachary et sa femme Elisabeth. Wow, avoir un enfant à cet âge-là, wow, Dieu est vraiment continué de nous étonner. On a vraiment hâte d'entendre l'histoire de la naissance de notre Sauveur Jésus. Surtout, c'est pour lui que nous sommes là aujourd'hui. C'est là que je te répasse la parole. Maintenant, allons à la recherche de Joseph et Marie. Allons-y. Bonjour Joseph et Marie. Est-ce que je peux m'asseoir ? Oui, oui, assis. Comment allez-vous ? Bonjour Stella, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vais bien, merci. Moi, je vais super bien. Racontez-nous cette merveilleuse histoire de la naissance de Jésus selon votre angle. Marie, tu commences ? Oui, je commence. Eh bien, j'étais chez moi en train de faire la vaisselle, puis boum, un ange m'est apparue. Ça fait tellement longtemps. Je pense que j'avais noté ça quelque part. Laissez-moi chercher mes notes. J'ai mes notes. L'ange me dit, salut Marie, Dieu t'a fait grâce. Je sais que tu es vierge, mais par amiral, tu deviendras enceinte par l'aide du Saint-Esprit. Tu mettrais au nom Jésus le Sauveur. Je dois t'avouer que j'étais troublée. Elle seule mon fiancé me croira. Et puis mes parents, qu'est-ce qu'ils penseront ? Au final, je me suis dit, bien évidemment, je ferai confiance à mon Dieu, car rien n'était possible à Dieu. Et du coup, touchée par le Saint-Esprit, j'ai commencé à chanter. Je chantais, mon nom exacte le Seigneur, et mon esprit se rejouit en Dieu, mon Sauveur. On m'appellera désormais bien heureuse. Vraiment extraordinaire comme histoire. Avant de continuer, je me rends chez Zachary et Elisabeth pour la suite. Je vous reviens dans quelques instants. Wow, quelle belle journée. Bonjour Zachary et Elisabeth, nous avons très hâte d'entendre la suite. Re-bonjour Stella, comme tu dis, quelle belle journée. Re-bonjour. En effet, tout le monde a commencé à me poser des questions à propos du bébé, comme c'est quoi son nom, si c'est un garçon ou une fille. J'essaie de parler, mais Dieu m'a envie de l'avoir. Donc, j'étais mieux. Exactement. Dès qu'il dit le nom de l'enfant, sa bouille va s'ouvrir et il devint capable de reparler. Puis tout le monde fut étonné. Il se mit à chanter, béni soit le Seigneur, car il nous a visités de l'autre. Merci Zachary et Elisabeth. Jérémya est ici. Je retourne voir Joseph et Marie. J'imagine que tu as hâte d'attendre la suite de l'histoire. Oui, effectivement. Pendant que je voulais rompre avec Marie, car je ne croyais pas à son histoire de ouf, boum, l'on vient me confirmer que l'histoire était vraie et que je ne devrais pas abandonner Marie. Que le sauveur naîtra, via nous. Mais quel privilège. Un instant, l'estudiant m'appelle. Oui, Jérémya est ici. En ce temps-là, parut un édit de l'empereur César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Joseph et Marie vont également se rendre aussi dans leur ville pour s'inscrire. Pendant qu'ils étaient en chemin, Marie va accoucher. Écoutez, vous tous habitants de la terre, vous, les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants. Oui, les enfants, oui, les enfants de l'éco-dim, je vous vois, je vois, je vous vois en train de sourire. Arrêtez de faire du bruit, soyez concentrés. L'empereur César, vous connaissez l'empereur César, c'est le roi de l'époque. Cet homme-là qui dirigeait ces peuples-là, il va annoncer que tout le monde doit aller se faire enregistrer chez lui. Oui, pas dans votre maison, dans votre ville, où est-ce que vous êtes nés? Est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes nés, les enfants? Et César va annoncer cela et Jésus naîtra à cette époque-là. Sauf que ses parents, Joseph, ainsi que Marie, vont se rendre aussi dans leur contrée pour se faire enregistrer. Voilà les enfants, j'espère que vous aimez cette pièce. J'espère que vous apprenez sous la vie de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Criez très fort. Oh, il ne vous entend pas. Criez plus fort. Excellent. Il y a quelqu'un qui dérange, qui n'écoute pas. Oui, toi, oui, oui, je t'ai vu. Arrêtez de rire, ce n'est pas drôle. Je reviens, je reviens, je reviens. Oui, mais attendez, on m'a dit que vous allez manger après la pizza. Waouh! Vous allez manger pour célébrer la naissance de Jésus? Oh là là! Je reviens, je reviens, je reviens. Est-ce que vous pouvez vous lever les enfants? Lévez-vous, lévez-vous, lévez-vous! Est-ce que vous pouvez marcher comme je fais? Ok, un pas en avant, pas en arrière, à l'arrière. On avance, on avance. Stop! J'arrive, 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 j'arrive. Oh Marie, ça va aller. Ça va aller Marie. Non, je ne peux pas. 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 Doucement, doucement, tu vas l'étouffer, doucement. Allez, on y va. Attends, attends. Respire. Respire. Respire, respire. Respire. Expire. 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 Et allez, il y a des périls. Stop. On y est présents. Je dis, ça va aller. Le roi, ça va? Bien, écoute. Tu peux m'en parler, alors. Allez. Excusez-moi, je vois que vous avancez sur une propriété privée. On peut vous aider, mesdames. Vous venez d'où comme ça ? Vous n'êtes pas allé dans la rue, de l'autre côté, il y a l'hôtel qui est là-bas. Parce qu'ici, c'est une étable, vous entendez les moutons, vous attendez les animaux. Ouais, mais... Sauf que, où est-ce que je vais mettre mes animaux, s'ils rentrent ici et puis... Quand vous voyez, ça ne sent pas bon. C'est pas bon, ça ne sent pas bon. Je dois sortir les poubelles. Tenez-moi un instant, je vais aller demander au propriétaire. Restez là, restez là, n'avancez pas, n'avancez pas. Non, non, n'avancez pas. Là, je dois sortir mes poubelles, je dois mettre mes affaires. Et puis, est-ce que... J'aimerais bien vous loger, mais est-ce que vous avez l'argent à payer ? Ce n'est pas gratuit, là. Et puis, je vois, elle porte des lunettes. Dans notre époque, ici, elle porte des lunettes. C'est quoi ces affaires-là, dans ses yeux ? Elle porte de... En plus, il fait froid et elle a des sandales. Mais ce n'est pas normal. Juste un instant, un instant, un instant. Madame, tu peux être patiente un peu. Pourquoi tu fais comme les enfants ? Il y a des enfants qui nous regardent en ce moment. Pourquoi tu plaires comme un enfant ? Non, non, non ! Stop, 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 stop ! J'arrive, là ! J'arrive, j'arrive ! Donne-moi un instant, je vais essayer de... De vous donner une place dans la chambre de... Je ne sais pas moi, de poule. Un instant, un instant ! Madame, un peu... Soyez un peu forte, là ! Parce que là... Là, juste un instant... Madame la poule, est-ce que je peux laisser la place à cette dame-là ? Vous voyez, le coq n'est pas content. Juste un instant, et puis... Essuyez vos pieds d'abord, parce que là, vous réussissez de salir la place. Et puis... Les amis, est-ce que vous êtes d'accord que je la fasse entrer ? Non ! Les amis, vous qui nous regardez, là, vous qui me regardez, est-ce que vous voulez que je la fasse entrer dans la salle ? Non ! Est-ce que vous voulez qu'on ait pitié d'elle ? Si vous dites non, elle ne va pas rentrer, hein ? Ok ! Doucement, doucement, salut ! Mais salut, c'est pas mon tapis, je viens de l'acheter, là ! Il coûte cher ! Oh là là ! Mes chaises, elles sont toutes neuves, là ! Non, non, vous allez vous asseoir par terre, madame, parce que là, pas sur mes chaises, pas sur mes chaises ! Je suis désolé ! Allez ! Mais votre mari est où, là ? Il a pris, là ! Oui, mais j'espère qu'il apporte mon argent, là ! Ne vous en faites pas, nous avons... Les amis, vous êtes d'accord ? Ça ne sera pas gratuit, n'est-ce pas ? Elle l'a payé, n'est-ce pas ? Dites-moi, oui, très fort, là, je vais vous entendre, les amis ! Les amis, les codines, là ! Oui, oui, merci beaucoup, 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 beaucoup ! Marie, allez ! J'arrive, je vais chercher les services des ambulanciers, les amis ! Waouh ! Où est-ce qu'il est, c'est son mari, là ? Je laisse ma place, parce que je vais dormir, moi ! Oh là là ! Marie, on est presque, on est presque arrivés ! C'est les dernières minutes, vas-y Marie, on va couvrir ! Et Marie se rend à l'étable ! Joseph s'était rendu à une distance pour chercher du lait, pour chercher les moyens ! Marie, ainsi que ses sœurs, se rend à l'étable ! Arrivée là, Marie est tellement fatiguée ! Fatiguée, parce qu'elle a marché à pied ! Les amis, est-ce que vous marchez à pied ? Est-ce que vous faites des marches, parfois ? Elle arrive, et puis, elle doit accoucher, elle doit mettre au monde les bébés Jésus ! Celui qui est censé nous sauver ! Et là, Marie, Joseph, a été hors ! On a appris que Joseph, apparemment, il n'est pas là ! Il y a du trafic, il y a des chameaux qui l'empêchent ! Et il y a un enfant qui va naître bientôt ! Allez, Marie pousse ! Et dans l'étable de plus ! Ou, au-ouh ! Ou, au-ouh ! Ou, au-ouh ! Ou, au-ouh ! Bonjour les enfants, que vous êtes beaux et belles. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Lévez les yeux en haut et voici la chorale céleste qui chante. Et chantez avec nous. Les anges dans nos campagnes, entendent tourner l'hymne des cieux. Et l'écho de nos montagnes, prédit ce chant, mélodie glorieuse. Glorieuse in excelsis Deo. Glorieuse in excelsis Deo. Glorieuse in excelsis Deo. Berger pour qui cette fête ? Quel est l'objet de tout ce chant ? Quel vainqueur, quelle conquête ? Mérite sacré, triomphe en glorieuse. Glorieuse in excelsis Deo. 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 On descend, et on descend, et on descend, on descend, et on descend, allez, on remonte, et on remonte, et on remonte, et on remonte, et on remonte. Soki do kolingana, yasolo, alléluia. Soki do kolingana, yasolo, alléluia. Soki do kolingana, yasolo, alléluia. Oh, kembo, kembo, oh, kembo, oh, kembo, oh, kembo, oh, kembo, kembo, toko mo na kembo, na yawe. On descend, et, et, et on descend, et malia, et, et imani, et, et, et elza. Et, 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 et Soki toko lingana, ya solo, alleluia. Tokomo na kembo na Yahweh. Oh, kembo, kembo, oh. Ah, kembo, tokomo na kembo na Yahweh. Oh la la, l'Orient, c'est loin, oh la la, c'est trop loin, l'Orient. Les enfants, vous connaissez c'est où l'Orient? Oh, oh la la, ça fait plusieurs jours que je marche guidée par une étoile. Vous pouvez vous imaginer les enfants, qui a déjà vu une étoile? Ça ressemble à quoi une étoile? Les étoiles ça brille, mais l'étoile que j'ai vue cette fois, oh la la, ça devait vraiment annoncer un événement merveilleux. Cette étoile brillait plus que toutes les autres étoiles, oh la la. Et j'étais obligée de suivre cette étoile, parce que cette étoile annonçait la naissance d'un roi. Mais c'était un long voyage. Les enfants, vous connaissez c'est quoi un roi? Vous savez comment ils s'habillent les rois? Les rois, ils ont une couronne et ils sont assis sur un trône. Voilà. Et moi, le roi que je cherchais, il venait de naître. Et c'est cette étoile qui devait me conduire. Et donc, pendant ce chemin, j'ai eu un songe où Dieu me parlait. Parce que le roi Hérode est méchant. Le roi Hérode est jaloux, il voulait tuer ce nouveau roi, ce bébé. Les amis, vous pouvez vous imaginer, tuer un bébé? Un bébé? Ah! Non! Oh là là! Oh! Ouh! 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 Et voilà! J'ai enfin trouvé ce roi. Ce roi qui vient de naître et tout ça grâce à une étoile. Cette histoire est incroyable. Jamais une histoire pareille n'a existé. C'est vraiment incroyable, les amis. C'est incroyable! Avez-vous déjà entendu une histoire comme ça, les amis? Oh! Les enfants, c'est incroyable! Et donc là, j'ai des cadeaux pour ce nouveau roi qui vient de naître. J'ai de l'or, j'ai de la myrrhe et j'ai de l'encens. Voilà le cadeau, Marie. Voilà. Merci. Je t'en prie. Je rentre dans mon pays. Au revoir. 3, 2, 1, c'est parti. Merci les amis. Merci les enfants. Merci les parents d'avoir écouté notre chaîne. J'espère que vous avez aimé la merveilleuse histoire de Jésus. Jésus est mort à la croix. Et aujourd'hui, si vous lui donnez votre vie, vous serez une nouvelle personne. Merci d'avoir encore écouté notre chaîne. Shalom. D'où vous nous suivez. C'est Théophile Petembe. Je suis directeur de l'école du dimanche communement appelé Codim. Nous saluons au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi cette scène où nous avons essayé de reconstituer les scènes de la naissance de Jésus, de l'histoire entourant la venue de notre sauveur. Je tiens d'abord, avant tout, de rendre grâce à Dieu qui nous rend capables, qui nous permet de parler de lui. Je sais qu'on a vu, certes, des enfants en train de tourner, mais j'aimerais vous interpeller. T'interpeller, toi qui me suis, que Jésus-Christ n'est pas un bébé dans la crèche, mais c'est le sauveur qui est venu, qui est né et qui est mort et qui est ressuscité. Et en ces moments, dans le monde entier, on s'élève à sa naissance. Mais j'aimerais t'interpeller pour te dire que je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quelle situation dérange ta vie. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, étonnement. Il est le sauveur qui nous apporte la délivrance, le salut. Parce que nous vivons dans un monde où le mal domine, où les gens sont désespérés. Mais Jésus, lorsque Jésus vient dans ta vie, il transforme ta vie. Il donne une nouvelle vie et il t'est rempli d'espoir et d'espérance. J'aimerais t'encourager à apprendre à mieux connaître Jésus-Christ. Les enfants ont fait cette scène pour nous interpeller. Et j'espère que vous avez aimé cette séquence et que vous allez prendre le temps. Cela va vous encourager à connaître Jésus-Christ davantage. Je voudrais prendre le temps de remercier l'église AMJC dans laquelle nous avons tourné cette scène. Les dirigeants. Mais aussi remercier l'équipe de l'Eco-Dîme. Tous les comités qui ont travaillé très fort. Il y a des gens qui étaient derrière la caméra. Il y a des gens qui ont écrit les scripts. Il y a des gens qui ont joué des scènes. Il y a des gens qui ont contribué de plusieurs façons. Mais aussi les enfants qui ont dû répéter à plusieurs reprises. Là il est même 23h40. Nous sommes en train de finaliser la scène. Donc nous bénissons les seigneurs. Nous espérons que vous allez aimer la séquence. Nous avons beaucoup à dire. Mais nous vous invitons à suivre nos plateformes, nos réseaux pour apprendre plus sur l'Eco-Dîme. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous accompagne. A la bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501